Salut mes petits mogis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour votre petite live réaction tant attendue du tout premier chapitre de Jujutsu Kaisen sur la chaîne, pas du manga, on va pas quand même remonter aussi loin, quoique il faudrait peut-être, on va débuter quelque chose qui se promet d'être assez laborieux, on démarre les reviews et du coup live réaction de Jujutsu Kaisen en l'occurrence avec ce chapitre 222, ça aussi voilà, c'est pas anodin, il faudrait que les trois deux soient alignés pour que ça puisse passer, on va découvrir tout ça ensemble, c'est parti, let's do this. Juste, encore une fois, je mets un petit disclaimer en ce début de vidéo, je vais peut-être avoir un peu du mal par rapport à certains persos que j'arrive à peu près à retenir de tête, mais pas du tout au niveau des noms, je me suis préparé le wiki à côté, au cas où, on va découvrir tout ça ensemble, c'est parti, let's go, et n'oubliez pas de réagir à fond dans les commentaires. Alors, on démarre, après, alors déjà le chapitre s'intitule présage, alors moi ça mérite d'être clair, après avoir retardé le combat contre Gojo, Sukuna, et maintenant, c'est un petit peu la grande question, on rappelle, voilà, le grand retour en grande pompe de Satoru Gojo, qui justifie le début de ces vidéos sur la chaîne, en tout cas, voilà, du traitement de Jutsu Kaisen directement sur la chaîne, voilà, au niveau de la sortie des chapitres, c'était une promesse que j'avais faite depuis pas mal de temps. Avec du recul, j'aurais peut-être dû m'y mettre un petit peu plus tôt, de toute façon, je suivais le manga en parallèle, mais peut-être que j'aurais été un peu plus, comment pourrait-on dire, un peu plus attentif, on va dire ça comme ça, en tout cas, pour le nom des persos. Alors, mes plus sincères excuses, donc on a Araume, qui est un petit peu le majordame, comme j'aime bien le définir, auprès, justement, de Kenjaku, qui est auprès de Sukuna, visiblement, enfin, Sukuna, dans le corps de mes nuits, et du coup, on lui dit, mes plus sincères excuses, j'ai eu beau essayer, je n'ai pas réussi à trouver votre dernier doigt, ah, ça, c'est un petit peu ballot, et ça sera sûrement son importance par la suite, quand on connaît l'importance de ce genre de détails, surtout à des moments aussi importants du récit, voilà, c'est pas aussi anodin pour que l'auteur ne précise pas d'entrée de jeu, j'accepterai toute punition que vous me donnerez, repose-toi, lui dit Sukuna, je suis sûr que le dernier est en possession de Gojo Satoro. Vraiment, c'est du moins ce que je pense, après tout, Gojo Satoro n'a réussi à éviter l'exécution de ce morveu qu'en proposant de la retarder jusqu'à ce qu'il ait consommé tous mes doigts, c'est vrai, donc en l'occurrence à l'époque d'Itadoli, même si, du coup, maintenant, on imagine qu'il ne rentre plus du tout dans l'équation, mais que Megumi, par manque de chance, voilà, pour le coup, par pur égoïsme de Sukuna, voilà, il a peut-être directement condamné. Sukuna dit ensuite, alors, il est difficile d'imaginer cet homme se tournant les pouces, sans mauvais jeu de mots, et attendant que quelque chose se produise, j'imagine qu'il a depuis longtemps conservé l'un de mes doigts, ce qui retarde indéfiniment l'exécution. Alors, mais, du coup, donc, qui pense, qui se dit, alors, cet homme, il m'a déshonoré devant le seigneur Sukuna, pas qu'une seule fois, mes deux, ouais, mais bon, tu fais pas le poids, bon sang, mais même après avoir utilisé mon sort d'inversion, la blessure fait toujours mal, pas de stress à ce sujet, non, je ne ferai pas cette vanne, alors, je peux facilement compenser la puissance d'un doigt avec ceci, alors, avec quoi ? On a une silhouette aussi en arrière, pour voir, est-ce que c'est Suguro aussi ? Alors, Kuku, quand on pense que c'est une momie Shibutsu, Kenjaku, non, Tengen, est-ce que c'est de l'ironie ? À vous, encore une fois, d'en faire les conclusions que vous voulez, ou bien est-ce Kogan, alors, ou bien est-ce, et du coup, on a une transition, je crois, vu qu'on arrive sur un toit, et sur, attends, c'est une Super NES qui est branchée à une vieille télé catholique, et tout, oh, la ref est appréciée, elle est grandement appréciée, c'est stylé, en plus, tu vois, pour réussir, il faut tout ça sur un toit, alors on voit tous les câbles qu'il y a autour, ça va délire. Alors, Kogan et ceux-là, fait 19 jours que la traque meurtrière a commencé, combien, traque mortelle, combien de joueurs sont morts suite à la suppression de leur sort parce qu'ils ne sont jamais entrés dans une colonie ? Putain, voilà, c'était une des règles sine qua non, encore une fois, vis-à-vis de tout ça. Ah, et du coup, donc, c'est Ken Jakku qui, voilà, qui est là. Alors, et du coup, donc, il va avoir la réponse, 61 joueurs, vous voulez voir la liste ? Non, c'est bon. Est-ce l'idée de mourir qui les effraie, ou plutôt l'idée de tuer quelqu'un d'autre ? C'est une grande question, je veux dire, il est comme un projecteur, en plus, au-dessus de lui et tout, c'est pas mal au niveau de la représentation scénique, même si en animé, ça ressortira encore mieux. Alors, probablement, ni l'un ni l'autre, ces 61 joueurs ont tout simplement manqué d'intuition, c'est sympa. Après tout, une fois qu'Iguroma, Yalomi a ajouté sa règle, ils auraient pu éviter ces deux scénarios. Donc, souligne Ken Jakku, mais bon, après, voilà, est-ce que tout le monde avait la possibilité, ou est-ce que tout le monde était explicitement au courant ? Rien n'est moins sûr. Et oui, il faut toujours passer entre les lignes dans ce genre d'affrontement, si tu le peux. Les citoyens de ce pays se disent qu'ils n'ont aucun contrôle sur leur propre réalité, même lorsque leur vie est au bord du gouffre. C'est ce qu'ils constatent, ce goulot. Tout le monde n'a pas le courage de mettre sa vie en jeu, mais si quelqu'un leur force la main, ils n'ont pas d'autre choix que d'agir. Tout commence toujours par un seul pas, ce n'est qu'ensuite que l'on peut progresser régulièrement vers ses propres idéaux. Je n'ai que du mépris pour ceux qui ne veulent pas faire ce premier pas, après tout, lorsqu'il n'y a plus d'espoir, la mort est toujours une option. Paye ta vie au côté de Geto Suguru, quand même. C'est très cartésien, on va dire, vis-à-vis de son constat. Alors, c'est à toi que je parle, Tengen. Donc, on la précise là aussi encore une fois, ce goulot. Et en parallèle, on est de retour sur Gojo. Et sur d'autres profs, justement, aussi. De Tokyo, j'allais dire de Kyoto, mais non, de Tokyo. Un bon sens, il ne reste plus que nous trois. Il y a cet idiot aussi, c'est vrai. Alors, j'ai toujours pensé que Nanami était du genre à survivre d'une manière ou d'une autre. Désolé, pourquoi tu t'excuses ? C'est vrai que mon ami, pour le coup, il n'était pas là quand il a cassé sa pipe. Alors, Nanami est mort, pourquoi respires-tu encore ? C'est comme ça que je l'ai compris, alors. Ah ouais, d'accord. À quel point ton opinion de moi était le basse ? C'est vrai que ce n'est pas le gars le plus fort non plus du monde, surtout face à Nanami et surtout face à Gojo. Alors, Ichiji, tu as encore une tâche monumentale à accomplir. Pas vrai ? Donne-toi à fond. C'est vrai qu'il avait plus le rôle du majordome au début. Ichiji, ce n'est pas ce gars que tu voyais être encore vivant à ce temps-là. Donc, à propos de Nanami, il semble qu'Inno ait quelque chose à nous dire. Et du coup, on va sûrement avoir des petites précisions. Alors, on va voir Gojo Satoru vs. Le corps réincarné de Ryumen Sukuna. De Ryumen, pardon, Sukuna. Voilà, là, compte à moi. Oh, et il y a Meimei aussi qui est là. Alors, il y a toujours eu des ars... Des ars, c'est n'importe quoi. Si nous, les clients en marge de la société, venaient parier sur des matchs à peine légaux. Mais après la révision des lois à la suite de l'incident de Shibuya, vivement que ça arrive en animé, la clientèle de ces services a considérablement augmenté. Même sans parier, je peux maintenant gagner 5 milliards en vendant des retransmissions à la carte. Coucou OnlyFans ! Et donc, 5 milliards de Yen. Voilà, relativisons. Même si ça fait quand même beaucoup, là, nous. Meimei dit ensuite, alors, je ne sais pas si j'ai jamais été aussi reconnaissante d'avoir cette capacité. Grande sœur, on va engraisser les corbeaux avec ça. Donc voilà, son petit frère aussi qu'elle a. Et en parallèle, on voit justement à quel point ça peut se foutre sur la gueule. Ouh là là, une petite projection des familles bien sympathiques. Et du coup, donc voilà, fin de l'affrontement. Alors, je ne crois pas que ce soit ce sur quoi elle avait parlé. Ça devrait suffire pour s'échauffer. Et du coup, Itadori qui précise, il est temps que tu prennes les choses en main. Ah non, pardon, on lui dit, il est temps que tu prennes les choses en main, Itadori. Oui, monsieur. On a vraiment un miroir inversé, c'est quoi ce délire ? Débarque. Alors, ou alors, là, pour le coup, c'est peut-être moi qui n'ai pas capté. N'hésitez pas à préciser en commentaire. Oh, alors, retour sur... Ah, punaise. Inumaki et Yuta. Donc voilà, c'est quand même pas rien. Alors, on va voir ce qu'il y a se passait. Surtout, Yuta, ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu. Alors, Mentaiko, ne t'inquiète pas. J'ai rencontré au QG, justement, ce qui était arrivé à ton bras pour qu'il m'affecte à la mission d'extermination d'Itadori. Mais je ne lui en ai jamais parlé. Précise Yuta. Et du coup, voilà, saumon, saumon. C'est vrai, c'est uniquement grâce à ce coup-là. Il n'en porte pas la responsabilité. Oeuf de saumon, merci. Je vais te mettre au travail. Alors, transition, on est de retour sur un toit ce coup-ci. Ah ouais, donc avec Geto et Araome. Alors, pendant que tu seras occupé à combattre Gojo Satoru, je chasserai les joueurs restants dans la traque meurtrière. Tu ne pourras pas partir assez vite. Alors, dépêche-toi. Donc on lui dit Araome. Et Sugoro qui lui dit que faire. Si j'avais quitté Sukuna, j'aurais déjà été tué par Gojo Satoru. Mais même si ce n'était pas le cas, je n'avais pas l'intention de faire quelque chose jusqu'à aujourd'hui. Ah, donc, enfin, les choses vont bouger. Ouh, alors attends. Si Gojo Satoru perd, alors les autres élèves de l'école d'exorcisme, en particulier les gros bonnets menés par Okotsu, ne peuvent pas se permettre de quitter le champ de bataille. Il pense bien entendu à Maki. Il pense à Yuta. Et il pense à... Ah oui, alors attendez. Lui, je n'ai plus son nom en tête, mais je me rappelle qu'il a popé il n'y a pas très très longtemps. Justement, durant la traque meurtrière. Et il a été d'une précieuse aide pour Itadori. Justement, c'est Akari, voilà. Qui est un étudiant de troisième année. Donc, c'est quand même pas rien non plus. Tu vois, il se pose là. Encore une fois, voilà, à l'académie de Tokyo. Au Tokyo, voilà, à l'école d'exorcisme de... À l'école de Jujutsu de Tokyo. Oui, plutôt pour être précis. On va éviter de faire... De faire une mauvaise traduction. Donc, alors, les autres élèves de l'exorcisme, en particulier les gros bonnets menés par Okotsu, ne peuvent pas se permettre de quitter le champ de bataille. La seule possibilité qu'ils ont de battre Sukuna, c'est juste après Sukuna. Ce qui veut dire que je suis libre de me déplacer comme bon me semble. Précis, encore une fois. Suguru, et du coup, il y va. Alors, faites-t-on mieux, justement, précise. Là, on est de retour sur les autres exorcistes. Il faut vraiment que j'arrive à le retenir, lui, pour le coup. Akali, qui est avec Panda. Et du coup, donc, assure-toi de revenir en venir. Voilà, précise Panda. Panda qui est tout petit, d'ailleurs, à noter. Ça fait bizarre. Donc, Akali qui dit, c'est pas vraiment une bonne idée, n'est-ce pas ? Ouais, jusqu'à présent, la victoire a toujours été une évidence, précise Panda. Et donc, voilà, et Tadoli qui est là aussi. Pareil, il y a Maki aussi qui est là, ainsi qu'Inomaki. Alors, je n'arrive pas à trouver le courage de m'inquiéter ou de l'encourager. Et du coup, on a Varek qui est précisé par notre... Ou Varek, je crois que c'était Varek. Je ne sais pas si c'est du breton, mais voilà. La logique, vous n'avez que oui, en tout cas, que ça se prononce comme ça. Bienvenue, Inomaki. Alors, Yuta qui dit, Anna... Pardon, haha, je pense qu'il en sera heureux, quoi qu'il en soit. Maki dit, s'il répond quelque chose, comme c'est évident, je pense que je le battrai à mort avant même qu'il la fronde, Suku. Oui, oui, bon, on va éviter. Ah, ben voilà, justement, en parlant de Gojo, il arrive avec, justement, les exorcistes de Kyoto, avec, notamment, le directeur, avec sa grosse guitare, Gago Ganji, et, justement, Iori. Alors, tac, 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 tac. Gojo qui est vraiment méconne, ça... Oh là là, ce regard ! Oh, ce regard de ouf ! Alors, du coup, Tadoli qui lui dit, maître, votre sort vous gêne ? Et du coup, donc, voilà, tout le monde se dit, what, c'est quoi cette remarque qu'il vient de lui faire ? Et, du coup, donc, j'ai l'impression que Gojo rit un petit peu jeune, haha, donne-toi à fond ! Et Tadoli qui lui remet une grosse taffe dans le dos, juste derrière, dans mes départs ! Et donc, bon, voilà, c'est plutôt bon enfant, et puis tout ce beau monde, justement, là aussi, est réuni. Bon, on n'a toujours pas de nobara, c'est vrai qu'elle, pour le coup, elle manque. Ça fait vraiment très très longtemps qu'on ne l'a pas vue. Et, pour le coup, ah ben oui, en fait, il y avait tous les autres exorcistes aussi qui étaient présents. Donc, dans certains qui sont apparus, il n'y a pas très très longtemps dans la traque mortelle. Il y a Chozo aussi, qui est là, je ne les ai pas tous en tête, vraiment, je m'excuse. Voilà, la petite Miss aussi, Angers, est en arrière-plan, qui, elle aussi, voilà, a eu son importance durant la traque mortelle. Ok, ok. Alors, défense-le, stupide bandeau. Prouve-nous que tu es plus joli, justement, qu'un visage, que tu es plus qu'un joli visage. C'est au moins, alors, si la situation devient trop difficile, je te sortirai de là. Gagne Gojo, et oui, forcément. Et Gojo qui leur dit, bien reçu. Et en parallèle, en fait, voilà, en fait, on se rend compte qu'on a eu lieu à vraiment un chapitre de transition, surtout par rapport à la fin du précédent, voilà, où tout ce bon monde était réuni. On a donné un petit délai, un petit temps, un parti limité. Sukuna en a profité, visiblement, pour absorber encore un petit peu plus de Tengen. Donc, ça promet, là, un combat assez monumental. Et on verra, du coup, si Suguru sera amené à y participer, ou à venir mettre son petit grain de sel, histoire de foutre un petit peu le bordel entre ces deux méga puissances que sont Gojo et Sukuna. Rappelez-vous, encore une fois, c'était un peu le fight. Je ne vais pas dire qu'il était un peu désigné comme le fight de fin, en tout cas, à l'époque du début du manga, un petit peu quand même, tu vois. Imagine, ça aurait été plutôt cool, tu vois, d'avoir Gojo face à Etadoli, après que tout était réglé, on a vraiment Sukuna, soit la dernière menace. Ce combat arrive un petit peu avant, il n'est pas anodin, là, aussi, je pense. Et ça promet d'être du très, très lourd, surtout qu'on a Sukuna plus fort que jamais dans le corps de Megumi. La bataille entre les deux plus forts est sur le point de commencer, et le chapitre se termine là-dessus. Quel chapitre d'entrée en matière, j'ai envie de vous dire. Pour le coup, franchement, ça fait plutôt plaisir. Et je n'ai pas été largué, voilà, pour mon plus grand plaisir. N'hésitez pas, encore une fois, bien sûr, s'il y a des petits points techniques qui ont été précisés dans ce chapitre, de nous en faire part dans les commentaires, histoire d'enrichir un petit peu plus l'expérience. On reprend, du coup, au petit commentaire de la toute dernière vidéo, qui était un peu une review classique, et la petite vidéo de transition de mise à jour par rapport au dernier chapitre, là où j'ai annoncé, justement, que j'attaquais les reviews de Jutsu Kaisen. On attaque, let's go ! Du coup, Jeffrey qui me dit bonne vidéo, et qui mettait un 8 sur 10 pour le chapitre précédent. Ah ouais, quand même, pour le retour de Gojo, tu mets un 8 sur 10. C'est chaud, c'est chaud, j'aurais quand même mis un petit peu plus. Mettez votre note, tiens, par rapport à ce chapitre-là, dans les commentaires. On est plus sur un chapitre de transition, mais quand même, qui fait le tard. Et enfin, Sam Hyo, qui fait son retour dans les commentaires, qui me dit « Alors, le 24 décembre, c'est pas anodin, c'est aussi à cette date que Geto Suguru non possédait, a effectué la parade des 100 démons, donc dans le tome 0, qui sera adaptée, d'ailleurs, dans la saison 2, si mes souvenirs sont bons. En tout cas, content que tu te mettes à Jutsu Kaisen en review hebdomadaire, qui est dans mon top 5 shonen all-time. J'ai vu qu'il y en a beaucoup qui apprécient énormément Jujutsu, et vous avez bien raison. Vraiment, justement, c'est une dinguerie. Si tu as des oublis, questions, n'hésite pas, il n'y a pas de problème. Et n'hésite pas, toi non plus, à apporter des petites précisions en commentaire. Si tu les as, un puriste de Jujutsu Kaisen, et je dis ça, tous ceux aussi, pareil, qui sont particulièrement fans de ce manga-là, et qui suivront ces vidéos. En tout cas, moi, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve sans faute, et bien, la semaine pro, même heure, même chaîne, pour la suite de Jujutsu. Et d'ici là, prenez soin de vous, faites pas les fous, c'est bien à tous la team. Et ça en aura. Et restez quoi, parce qu'on attend encore du Mario Rocketman, que je vais aller tourner juste après. On attend aussi les 4 Valets de l'Apocalypse, et on attend aussi, bien entendu, du Demon Slayer pour la fin de la semaine. Et je reprécise que One Piece et Kingdom sont déjà sortis, tout comme Eden Zero, cette semaine. Peace.